Alors, quelques petites astuces pour l'utilisation d'OpenBoard. Tout d'abord, vous pouvez placer tous les médias que vous comptez utiliser dans une même activité dans un dossier, qui est le dossier « Favori ». Vous voyez ici, il y a un dossier « Favori ». Pour placer tous ces médias, il n'y a rien de plus simple. Vous ouvrez vos dossiers, par exemple « Images » et vous choisissez ici l'image que vous voulez mettre dans les favoris. Vous voyez qu'il y a une petite étoile, hop, je glisse cette image-là. Je vais chercher ailleurs, ici, je voudrais par exemple cette caisse, je clique sur la petite étoile. Je vais chercher autre chose que des images, je vais chercher du son, Par exemple, la sonate, ici, je la mets dans mes favoris. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien qu'elle s'y place, mais on va vérifier cela. Je vais prendre une vidéo, je vais prendre par exemple ici, cette vidéo-ci. Et puis, je peux même aller chercher des applications, si je veux avoir cette horloge, par exemple, et la loupe que je compte utiliser au cours de cette activité. Voilà, j'ai fait mon petit marché. Je reviens à la page d'accueil, si je puis dire. Je clique sur « Favoris » et là, je retrouve. Alors, je retrouve des médias que j'y avais déjà mis, c'est vrai. Il y avait déjà ces images aussi. Et je retrouve ma loupe, ma caisse, la sonate, la vidéo, tout dans un même dossier. Donc là, ici, vous avez un dossier qui comprend plusieurs médias différents. Des images, des applications. Voilà, donc voilà, je vais par exemple mettre l'horloge, vous voyez l'heure qu'il est. Je vais glisser la caisse. Je vais prendre une image, par exemple. Et puis, je peux utiliser la loupe. Voilà, tout cela simplement en allant chercher ces médias dans ce dossier « Favoris ». Et vous vous rendez bien compte que cela peut vous faire vraiment gagner beaucoup de temps et surtout, cela vous évitera de devoir chercher après un média devant vos élèves parce que vous les aurez tous réunis au même endroit. Alors évidemment, chaque fois que vous aurez, vous construirez une nouvelle activité, c'est peut-être intéressant de vider ce dossier de « Favoris » et de le remplir avec les médias dont vous aurez besoin. Alors, une deuxième, deuxième petite astuce. À propos de ce volet, il faut savoir que vous pouvez l'agrandir ou le rendre plus petit. Donc voilà, ici, il est petit. Donc là, je peux voir une rangée. Ici, je peux aller jusqu'à trois rangées. Et je peux aussi réduire. Vous voyez ici, si j'ai vraiment beaucoup d'images, je peux réduire. Oh là là, je ne vois plus grand-chose. Mais donc, au maximum, voilà ce que je peux avoir comme taille pour ces différents médias. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Oui, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouviez aussi utiliser dans les applications, voilà, ici, un petit outil intéressant qui s'appelle « Notes ». Voilà, vous avez créé ici une note et vous pourriez l'utiliser comme aide-mémoire pour votre leçon. Donc, quand je serai sur cette page-ci, qu'est-ce que je fais par exemple ? « Annoncer aux élèves que ceci et que cela », « Donner les consignes ». Bon, donc, il s'agit pour vous d'un petit aide-mémoire que vous pouvez masquer facilement. Alors, d'abord, vous pouvez réduire, parce que la police d'écriture, et vous pouvez réduire, voilà, ici, ce petit aide-mémoire que vous pouvez éventuellement lasser même en dehors de votre écran. Ensuite, alors, faites bien attention, parce que, voilà, ici, tout ce blanc qui est en dessous, ça prend de la place. Donc, si vous voulez, par exemple, vous allez mettre cet objet-ci là, hop, il se met devant. Alors, il faut le mettre devant. Mais si je le mets devant, que va-t-il se passer ? Eh bien, quand je vais ouvrir celui-là, je vais essayer de l'ouvrir, voilà, ah c'est, ça fonctionne toujours. Donc, il faut simplement faire attention de le placer, finalement, en arrière-plan. Voilà. Donc, je le referme. Et je reviens, donc aussi un autre petit truc, pour revenir à la taille normale, je double-clique ici, vous voyez, c'est 0,7 ici l'échelle, par rapport à 1, je double-clique, et hop, j'ai tout de suite la page à l'échelle 1, et vous pouvez remarquer qu'on ne voit plus mon post-it. Par contre, si je veux aller le chercher sans passer par le zoom, je prends la main, et hop, je peux venir le chercher, et l'ouvrir pour le consulter. Voilà. Je peux le convaincre, comme ceci. Et voilà, quelques petites astuces.